Le roman d'une cuisinière aux éditions Gallimard, et oui, dans la collection blanche. Il faut dire que le livre a signé Marine Diaï, auteur notamment de trois femmes puissantes. Il fait ici le récit de la carrière de la chef qui vit sa cuisine comme une aventure spirituelle. Marine Diaï a donné à Sabrine Casbaoui un cours de cuisine littéraire. Rendez-vous dans un restaurant parisien chic où nous avons emmené l'une des stars du paysage littéraire français. La romancière Marine Diaï. Une interview au resto c'est sympa, bon un peu bruyant. Ça c'est un mixeur. Ok, pas un peu très bruyant mais ça n'a rien d'un hasard vous allez voir. L'auteur de La Divine en 2013, de trois femmes puissantes pris Goncourt 2009 ou encore de Rosie Carpe en 2001, signe un nouvel ouvrage intitulé La Chef, roman d'une cuisinière. Marine Diaï s'est donc mise à table pour évoquer avec nous l'histoire de son personnage, véritable artiste de la gastronomie. Alors pourquoi s'être intéressée à une chef ? Finalement quand on va dans un restaurant, on ne sait jamais ou pratiquement jamais qui a cuisiné, qui nous a procuré un tel plaisir. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme, on ne sait pas son nom, on ne sait pas si c'est un immigré de Bangladesh ou enfin du Sud-Ouest. Pour ce roman, Marine Diaï s'est lointainement inspirée de la figure d'Eugénie Brazier. Une patronne des fameux bouchons lyonnais. Première femme à obtenir trois étoiles au guide Michelin au tout début du XXe siècle. Ce qui m'a intéressée c'est comment cette femme issue d'un milieu plus que modeste, même misérable, est devenue un personnage non seulement fameux mais important à son niveau. Dans la plupart de ses ouvrages, Marine Diaï décrit des femmes héroïques. Avec son nouveau livre, l'auteur ne rompt pas avec cette habitude. Pour devenir une femme chef et surtout à l'époque à laquelle naît ma chef, c'est-à-dire elle naît en 1950 ou 51, il était absolument indispensable d'être une femme très forte, voire dure par certains aspects. Les personnalités fortes quand on a affaire à des femmes qui sont allées très loin dans leur art, elles sont inévitables. La chef de Marine Diaï tient un restaurant à Bordeaux, un endroit que l'auteur connaît bien puisqu'elle vit dans la région. J'aime beaucoup quand j'écris un livre, savoir exactement où ça se passe. Et en général ça se passe dans des lieux que je connais très bien. Pour m'aider à construire mes personnages, c'est très important que je visualise où ils marchent, où ils sortent, où ils vivent. Cela m'aide à les construire. Romance sur l'art de la cuisine, le livre de Marine Diaï devient une œuvre sur la création. Ça a été un grand plaisir pour moi de travailler sur les noms de plats, d'inventer des recettes de manière absolument littéraire et intellectuelle. Ce ne sont pas de vraies recettes, mais ce qui me plaisait, c'était l'association de mots, trouver des noms de plantes, de légumes. J'avais l'impression qu'on pouvait arriver à avoir envie de goûter à ces plats imaginaires. Un travail du langage dans la lignée des auteurs qui ne quittent pas sa table de chevet, comme Emily Dickinson par exemple, dont elle relie souvent quelques pages avant de se lancer elle-même dans l'écriture. Ce qui m'aide à me mettre au travail, par exemple, quand j'ouvre Emily Dickinson, c'est une manière éblouissante, inouïe, d'associer des mots qu'on n'aurait pas imaginé associer. C'est une trouvaille langagère. C'est tout. Finalement, ce qui me rappelle qu'écrire, c'est aller vers cette avance-là, vers une voix, une voix avec un X qui nous appartient. Merci beaucoup. Mais il n'y a pas de quoi. Merci à vous.